C'est le bonheur, ici et maintenant Comme un trameur, c'est le bonheur dans la classe Jusqu'au jour où ça casse Ici, et maintenant 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 Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant Ici, et maintenant Ici, et maintenant C'est maintenant C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant C'est à vous de maudire Allez, restez avec nous Nous sommes là Vous, vous êtes là Et on va passer à une nuit Formidable ensemble C'est maintenant 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 pays ne nous attendront pas. Ils ne nous attendront pas. C'est pour ça que moi, M. David, ça fait plus de 10 ans maintenant, j'ai qu'un seul but dans ma vie. Et je vous dis franchement, je dors, je pense à l'argent, je me réveille, je pense à l'argent. Comment gagner ? C'est la seule façon de vivre au mieux possible et de m'en sortir. Et je ne regarderai pas derrière moi. Parce que plus je vais de l'avant en France, je vous dis franchement, plus j'entends les gens, ils veulent qu'on aille chercher l'eau à la Seine, ils veulent qu'on fasse nos besoins sur de la suie, ils veulent qu'on cultive en bas de l'immeuble. Je vous dis, M. David, ça se fera sans moi. Je ne ferai pas ça. Parce que beaucoup de gens, surtout dans votre radio, j'ai entendu, oui, mais moi, je veux ma liberté, je veux crier ma liberté pour ne pas être polié. Alors, ils le disent, mais ils ne le feront pas. Parce que quand on veut vivre dans une ville comme Paris, M. David, on ne peut pas appliquer l'écologie. Ce n'est pas possible. Une ville comme Paris, comme Londres, comme New York, on ne peut pas faire de l'écologie. Ce n'est pas possible. Parce que cette ville, elle n'a pas été bâtie pour ça dès le départ. Quelqu'un qui veut faire de l'écologie, je suis désolé, il est obligé de partir de la vie urbaine. Il est obligé de les vivre dans la jungle. Dans une ville, on ne peut pas faire de l'écologie, M. David. Parce que si on fait de l'écologie dans la ville, on va rouler moins vite que les autres. Parce qu'une ville comme Paris, c'est un cœur économique pour la France. Et si on coupe le bras de Paris, on va nous amputer encore plus. Parce que moi, je connais des hommes d'affaires, M. David, qui viennent en France, signer des contrats. Mais le jour où vous allez leur dire, aux Saoudiens milliardaires ou aux Japonais, il va falloir prendre un vélo pour aller à votre hôtel. Parce que le chauffeur, il ne peut plus prendre le périph, il ne viendra pas. C'est vrai, vous avez raison. Et comme tu viens de dire, ils dépensent rien. Et cette dépense de l'argent, par contre, tu as tout à fait raison d'avoir de l'argent. Malheureusement, en France, c'est la jalousie, d'un côté. Si tu es français, tu es riche. Mais par contre, aux Etats-Unis non plus, ce n'est pas comme ça. Aux Etats-Unis aussi, si tu as l'argent, si tu gagnes bien ta vie, tu es honnête, tu es millionnaire, milliardaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Parce que même les Américains, ils l'ont dit plusieurs fois, même les Arabes, ils disent. Ici, en France, on est jolou, Abdel. On est jolou si quelqu'un, il gagne bien l'argent, sa vie et tout ça. C'est pour ça de grâce. Les procès qu'on fait ici, juste ou pas juste, je l'avais dit ça plusieurs fois. Juste ou pas juste, c'est autre chose. Mais toujours, on fait des procès contre les présidents, contre les premiers ministres, contre les maires, contre les députés et contre toutes les grandes personnalités politiques de ce pays, comme quoi c'est des voleurs. Pour une costume ou pour avoir 4 billets de 500 francs dans sa poche, quand il a donné ses vêtements à l'Avry, on les ramène dans le procès. Pourtant, il y a d'autres choses plus importantes que ça. Mais quand on ramène tous ces petits, excusez-moi Abdel, excusez-moi mes amis, bordels de jalousie de l'argent dans la société français. Comme quoi, quand Balkany, il avait laissé ses vêtements à l'Avry, il avait 5 ou 4 billets de 500 francs dans sa poche. Et quand Bernard Tapie sortait de tel restaurant, il donnait un billet de 500 francs pour les employés. Il ne faut pas juger les gens comme ça. Il faut dire voilà, il a volé 13 millions d'euros de francs, des impôts. Il n'a pas payé ses impôts. Il a repatrié l'argent qu'il avait. Ça, c'est beau. Ça, c'est solide. Mais quand on ramène des petites misères dans les dossiers, des gros, gros dossiers qui existent. Après, de l'autre côté, si on arrête une personne au Japon, au Japon, que la justice japonaise, c'est vraiment la justice. C'est ça. On ne connaît pas c'est quoi cette justice. Alors, pour le cas, puisqu'on a arrêté une personne qui est hébergée pour le fisc, pour les impôts en Belgique, en plus. Et quand il va parler officiellement, il faut en anglais, en anglais, ils vont demander l'intervention du président de la République dans ce dossier. C'est tout à fait raison. Et vous, de temps en temps, vous êtes révoltés sur certaines choses. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut une sagesse qui entre dans tout ça, Abdel. Je vous écoute. C'est ça, M. David. Encore, l'argent public, je ne trouve pas ça normal qu'on utilise l'argent public pour s'enrichir. Là, je ne suis pas trop d'accord. Je vous parle des patrons, des gens qui ont monté une entreprise, qui se sont enrichis. Aujourd'hui, vous savez, si vous roulez avec une Ferrari dans Paris, vous vous faites cracher dessus. Vous vous faites brûler votre voiture. Vous allez à Singapour, vous laissez la Ferrari, la Porsche avec les dents. Personne n'y touche. En France, c'est le seul pays, je vous jure, où on brûle les voitures, où on les casse. Dites-moi, le mec qui a garé sa Porsche en bas, c'est de sa faute si l'économie française elle va mal. Et pourtant, les gens qui vont passer dedans, ils vont lui brûler. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Mais je vais vous dire, monsieur David, vous savez, c'est les écologies qui veulent nous mettre dans la merde et les syndicats. Parce que j'entends des fois, moi, vous savez, quand vous vous levez le matin, au moment où vous posez le pied par terre, vous polluez. Parce que vous allez prendre votre téléphone. Parce qu'il y a des gens, moi, il y a des gens qui appellent la radio et me font trop rire. Ils disent, oui, moi, la pollution, l'écologie. Mais pourquoi tu prends ton téléphone alors pour appeler la radio ? Parce qu'au moment où tu ne poses pas la question que dans ton téléphone, il y a des matières qui polluent. En fait, c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire, ils nous parlent de l'écologie, mais ils ne font rien pour l'écologie. Parce qu'ils se servent du téléphone pour dénoncer l'écologie. À partir de ce moment-là, la personne, elle pollue. Si tu ne veux pas polluer, tu poses ton téléphone, tu ne te sers même pas de ta casquière à café. Tu vas dans la jungle. Parce qu'au moment où tu vas allumer ton robinet, tu vas polluer. Parce que les entreprises qui ramènent l'eau chez toi à l'eau chaude, elles polluent. Alors au moment, c'est comme si que moi, je disais, je ne veux pas polluer et j'ai un diesel. Non, monsieur David, moi, je vous dis la vérité. Je suis un pollueur. Je suis un pollueur parce que je me sers d'une voiture, parce que je me sers de ma cassière à café. Je me sers mon téléphone actuellement pour vous parler. Mais je ne suis pas un menteur. Je vous dis la vérité. Donc, je ne défendrai pas l'écologie parce que je pollue rien qu'en vous appelant. Vous comprenez ? Mais il y a des gens qui appellent, qui nous disent « Mais moi, l'écologie, ceci, l'écologie, cela, ceci, ceci, cela. » Mais il appelle le téléphone. Il prend son téléphone pour vous appeler. Il parle seulement. Vous comprenez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, c'est la parole seulement. Il parle, mais il n'en parle pas dans l'action. Voilà. Parce que si tu veux faire l'écologie, tu ne touches même pas ton téléphone. Tu relèves tout ce qu'il y a chez toi. Tu n'achètes même pas un seul meuble. Tu retires les bagues que tu as dans les doigts en or, parce que c'est des petits qui vont aller les chercher dans des trous. Et tu vas vivre dans la jungle. Donc, tous ceux qui vivent en ville, dans Paris, qui parlent de l'écologie, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Parce que tu ne peux pas faire de l'écologie dans une ville telle que Paris. Ce n'est pas possible. Parce qu'au moment où tu vas mettre le pied dehors, tu vas participer à polluer. Alors, dire je veux faire de l'écologie et tu ne le fais pas, c'est juste pour parler. Moi, je ne fais pas d'écologie. Ce n'est pas possible. Parce que demain, je vais prendre ma voiture pour aller gagner de l'argent. Et je vais parler d'argent. Je vais ouvrir des portes. Je vais allumer des interrupteurs. Je vais aller acheter des matières plastiques ou embolages pour manger. Donc, je ne peux pas faire de l'écologie. Ce n'est pas possible. Donc, tout ça, ça me met hors de moi. Et il y a de la jalousie, c'est vrai. Il y a de la jalousie. On va dénoncer le gros 4x4. Ce n'est pas parce qu'il pollue. C'est parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter le même. Le mec qui roule en vélo, il va vous montrer du doigt. Ce n'est pas parce que si demain, il gagne le loto, il va acheter les plus grosses voitures. Il va aller acheter la plus grosse maison. Parce que si demain, il achète une deux chevaux et une petite maison, c'est que ça a un malade mental. Ce n'est pas possible. Pourquoi t'infliger ça ? Ce n'est pas possible. Moi, je vous dis la vérité, M. David. Je vis à Paris. C'est une ville de business. Donc, je fais du business. Et je me battrai contre tous les gens qui veulent me ralentir. Parce qu'on ne peut pas faire du business à deux à l'heure. Ce n'est pas possible. Les Chinois, ils ne vont pas nous attendre. Les Américains, ils ne vont pas nous attendre. Les Anglais, vous avez vu l'Allemagne ? Vous avez vu le PIB de l'Allemagne un peu ? Parce qu'ils ne rigolent pas. Il n'y a pas de langue de bois comme nous. M. David, j'ai sorti un billet de 200 euros un jour dans un magasin. Ils m'ont presque appelé la police. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait ? Elle m'a appelé le directeur. Elle m'a appelé le sous-directeur. Je croyais que j'allais aller en prison parce que j'ai voulu payer avec un billet de 200 en haut. Elle m'a foutu la honte à regarder avec la lumière comme si j'étais un voleur. Ça, tu as tout à fait raison. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vraiment, tu as tout à fait raison. Merci de nous rappeler ça. Puisque moi-même, j'étais témoin plusieurs fois. C'est-à-dire toujours. Déjà, tu sais, bravo, bravo. Ça, c'est une question comique. Mais c'est très intéressant. Je vous assure, même pour un billet de 50 euros. 50 euros. La plupart des fois, je constate que quand l'individu, il sort un billet de 50 euros, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas la monnaie ? Vous n'avez pas la monnaie ? Ils ont l'appareil, mais ils appellent quand même son directeur pour 50 euros. Alors, 100, 200, 100, 100 euros tout ça. Le billet de 500 euros, le billet seulement s'est utilisé entre les banques. Personne n'a pas... Il ne peut pas utiliser le billet de 500 euros. Ça, vous avez tout à fait raison, monsieur. Ça, vous avez tout à fait raison. Oui. On va aller où ? On va aller où comme ça, monsieur David ? On va droit dans le mur. Il faut changer notre mentalité. Il faut gagner de l'argent, travailler. Il faut gagner le plus d'argent possible. Il faut être heureux. Il faut, oui, avoir la voiture. Il faut avoir la grosse maison. Il faut avoir tout ce qu'il faut. Sinon, vous allez vivre dans la jungle. Ce n'est pas possible à Paris. Je le dis, je le redis. Parce que le monde ne va pas nous attendre. Et vous savez ce qui va se passer ? Nous, les Français, dans 10 ans, on va faire la manche. On va faire la manche devant les touristes qui vont venir à Paris. On va voir l'Américain, il va dire, donne-moi un peu d'argent. On va voir le Chinois, il va dire, donne-moi un peu d'argent. Parce qu'on a craché sur l'argent. On a dénoncé le voisin parce qu'il n'en a plus que nous, au lieu d'aller lui demander comment il a fait. Et ça, il faut arrêter avec ça. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le dire. Et c'est les syndicats. Moi, j'ai travaillé la nuit avant. Il y a plus de 20 ans, 15 ans à Paris. Oh là 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 là. Comment ça ? Rien qu'en pourboire, M. David. En pourboire, je me faisais... C'était en franc, je crois. Je ne sais plus parler en franc. Je devais me faire 1 000 à 2 000 euros de pourboire. J'allais même plus chercher mon salaire. Rien qu'en pourboire. Mais ça faisait de moi un homme plus solide. Et je faisais marcher l'économie. Je faisais marcher l'économie. Aujourd'hui, c'est incroyable. Vous avez vu à Orly l'émission, les gens qui dorment dehors, ils ont montré une émission à la télé, les États-Unis d'Amérique, la plus belle gare du monde. Et après, ils ont passé une image en France, les SDF en Orly. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il faut arrêter avec ça. L'écologie, ce n'est pas vrai. Vous allez nous foutre en l'air. Et le monde ne doit pas nous attendre. Aux États-Unis, ils font des V12 maintenant. Ce n'est même plus des V8, c'est des V12. Nous, la France, on est seul à faire l'écologie. On est les seuls. Et ça ne servira à rien. À rien. On sera juste les derniers. Maintenant, si tout le monde entier veut faire l'écologie, je suis d'accord. Mais il n'y a que nous, que la France. On nous interdit ça. On nous interdit ça. On nous interdit ça. On nous interdit ça. Au nom de l'écologie, on va être des écolos pauvres. Et moi, pauvre, je ne veux pas en France, M. David. Je m'en rêve. Et je vous y jure, je vous jure, je vais gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'irai pas chercher mon eau à la Seine. Je n'irai pas faire mes besoins à caca dans le bois, comme on me dit. Je n'irai pas faire mes carottes en bas de la tour. Je ne ferai pas ça. D'accord ? Je ferai mon café bien chaud le matin. Je vais faire une belle cravate la journée. Je veux me laver comme il faut. Je ne veux pas faire ce qu'on me dit de faire. Je ne veux pas. Jamais, David, ça ne marchera jamais à Paris. Paris cool, un truc comme ça. Il nous parle de fermer le périphérique. Vous vous rendez compte ? Il parle de fermer le périphérique, M. David. Comment vont faire les hommes d'affaires ? Comment ils vont faire les hommes d'affaires pour aller dans leurs hôtels ? Non, on va dire un homme d'affaires qui vient de New York, tu vas prendre un vélo et tu vas aller dans l'hôtel deux étoiles. C'est ça qu'on va faire. Vous vous rendez compte de la balle dans le pied qu'on a en train de se mettre ? Au profit de qui ? Au profit des Américains ? Au profit des Américains ? Ce n'est pas normal, cette façon de penser là. C'est quoi cette façon de se tuer, de se pendre tout seul ? M. David, je ne vais pas vous prendre votre temps plus tard. Merci. Bonne soirée, mon ami. Merci. Au revoir. Voilà. Steve Bannon à Paris. La guerre Iran-Iraq, si ça tient ou non, c'est quelque chose très intéressant à vous dire juste à la fin de mon émission concernant cette guerre Iran-L'Amérique, cette fois-ci pas l'Irak, c'est l'Iran et l'Amérique, parce qu'ils ont tout fait pour qu'Iran entre en guerre avec l'Arabie saoudite en direct, avec Pakistan, avec même l'Afghanistan. On a fait énormément de choses, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est l'Amérique qui est lui-même, Rambo, qui est entré dans le golfe Persique. C'est très intéressant. Si vous avez des choses à nous dire, venez, on va vous écouter, venez nous dire. Si vous avez des informations, on va partager avec nous avec grand plaisir. Mais Steve Bannon, est-ce que c'est le James Bond américain à Paris ? On va voir, on va voir le dimanche 26 si vous allez voter, déjà ou non, et si c'est qui qui va être en premier, Macron ou Le Pen. C'est là que vous pouvez constater comment ça se fait qu'actuellement, la politique américaine et la Russie s'accolent ensemble. C'est-à-dire, on dit que c'est la Russie qui a aidé Trump. Vous connaissez cette histoire. Et de l'autre côté, à l'époque, on disait pour le présidentiel que Mme Le Pen, il avait emprunté l'argent des banques de la Russie. Et maintenant, c'est M. Steve Bannon. Écoutez Steve Bannon. Mme Le Pen se positionne très bien. M. Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump. Quel rôle il a, s'il en a un, dans votre campagne ou dans votre parti ? Mais aucun. 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 Je m'intéresse effectivement à Marine Le Pen et sa résilience, parce qu'elle est revenue quand même de l'échec de 2017, sa façon de donner un nouveau visage au Front National, tout ce qu'elle a réussi à faire pour mener son parti, je trouve ça assez remarquable. Il est manifestement à Paris. Je ne savais même pas qui il y était d'ailleurs. Je crois que Marine Le Pen se positionne très bien. Si vous voulez, ce n'est pas nous qui invitons Steve Bannon dans le campagne. Vous seriez très heureux si elle gagnait ses élections européennes, si elle arrivait en tête. Ah oui, oui, je serai radis. Il trouve que nous avons des positionnements sur certains sujets qui sont communs. Mais qu'est-ce que ça d'extraordinaire ? Le mouvement souverainiste en Europe, représenté par Marine Le Pen, Salvini, Salve et les autres, c'est ça qui va sauver l'Europe. Vous voyez des choses qui sont suspectes dans des positionnements qui sont exactement similaires, récurrents, réguliers et tout à fait anodins. Je serai absolument ravi, effectivement, si les partis souverainistes remportaient. Elle a eu le courage de prendre Jordan Bardella, qui a 23 ans, alors que Macron a pris un technocrate qui n'avait aucune expérience en la matière. Elle a eu le courage de prendre ce jeune de 23 ans. Moi, je suis son amie, son collègue peut-être, mais elle gagnera cette élection elle-même et ce sera l'un des plus grands retours politiques de l'histoire. Je te rige. Arrêtez. Mais arrêtez votre complotisme, ça suffit, c'est ridicule. Alors, vraiment, c'est des complétismes, cette histoire, parce que comment ça se fait que M. Steve Bannon, how are you? You are in Paris, but Mme Marine Le Pen ne sait pas, c'est le Jordan qui est au courant, c'est le Jordan qui vous a invité. C'est-à-dire, actuellement, c'est quoi ? Ce que même le patron du parti, il dit qu'il n'est pas au courant de la présence de M. Steve Bannon. Alors, mes chers amis, concernant l'Amérique et la guerre et tout ce qui se passe dans le monde et ce que la France est en train de perdre de l'argent, jour après jour, en train de perdre des sites d'entrée dans le monde, jour après jour. C'est vrai, il faut faire quelque chose. Mais comment on fait quelque chose ? Vous, qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Vous savez, vous, de temps en temps aussi, vous tombez dans le piège de fake news. De temps en temps, vous aussi, vous n'êtes pas au courant de la réalité des choses. Et ça, ça arrive aussi de temps en temps. temps en temps. Il faut être plus intelligent que ça. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ce que j'ai dit toujours, depuis que Macron était candidat aux élections présidentielles jusqu'à maintenant, je vous ai dit, ce n'est pas un guerrier et lui, il ne va pas faire la guerre à la place d'autres pays. Et c'est l'exemple jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça, vous pouvez constater, c'est difficile pour certains à comprendre ça, puisqu'ils ont tombé dans le piège de fake news et être toujours contre le pouvoir. Vous pouvez constater tout ce qu'on va vous dire des domaines, que M. Steve Bannon, aucun rapport avec l'Amérique, c'est faux. C'est des mensonges. Parce que celui qui était le compagnie des élections de M. Trump, il a joué un rôle assez important dans tous les plans politiques. D'accord ? Et celui qui a fondé une fédération pour fédérer la totalité des mouvements nationalistes populistes européens, M. Steve Bannon. C'est-à-dire, officiellement, comme je vous ai déjà dit depuis le 11 novembre aussi, avec des preuves qu'il y en a où ? 11 novembre. La semaine après, le gilet jaune a commencé. Macron avait commencé un conflit concernant l'indépendance et la force de l'Europe, et surtout la France, contre les Américains. Après, c'était arrivé contre les Britanniques. Après, c'était arrivé contre les Allemands. Mme Macron, qu'est-ce qu'elle a dit elle-même il y a déjà deux semaines ? Avez-vous oublié ? C'est elle-même qui, pour la première fois, elle a parlé de la divergence d'opinion avec Macron. Et vous savez, c'est pourquoi ? C'est concernant les Britanniques. C'est l'enjeu de Brexit. Parce que le monde entier, il va faire traîner, traîner cette sortie pour gagner de l'argent, pour faire perdre de l'argent. C'est la France qui va perdre de l'argent. Les autres, ils vont perdre de l'argent. Mais tous les pays anglais-saxons, ils sont pour repousser, repousser, repousser. Macron, il a dit, je ne suis pas là pour repousser. C'est vasté, c'est fini. Alors, problème avec l'Amérique, Britannique, Allemagne, et certains d'autres pays que vous savez mieux que moi, qu'ils soient Espagne, Italie, etc. Mais ça, vous, vous êtes dans le fake news, vous ne comprenez pas. Les gilets jaunes qui voulaient même tuer Macron. C'est-à-dire, le bout c'était de tuer Macron au départ, parmi cette histoire des gilets jaunes. C'est pour ça que même de temps en temps, s'il y a Charles de Gaulle qui demande que l'or français soit un repatrié, on va vous créer le mail 68, et vous sortez tous dans la roue, et vous oubliez les idées, je peux dire, patriotiques, nationalistes, de le général de Gaulle. Et toujours, il y a une ambiance. Regardez cette ambiance qu'on a créée aujourd'hui. Macron, il vient avec une jeunesse incroyable dans son pouvoir, parti, gouvernement, etc. Cette jeunesse, vous la voyez partout. Mais quand M. Steve Bannon, il va critiquer Macron, il parle de Jordan, qui a 23 ans chez Le Pen, et il oublie que chez Macron aussi, il y a des gens qui sont tellement jeunes qu'ils ont pris le pouvoir, et même il y a des gens comme M. le ministre, député, grand respect pour lui, Monir Mahdjoubi, qu'il sort d'une famille de travailleurs. Vous savez Monir Mahdjoubi, il est ministre, il était, il est député, c'est un copain, ami de Macron, c'est un exemple. Son père était peinte, il travaillait dans le bâtiment, et sa femme, et par contre, c'est la femme de son père, voilà, maman de M. Monir Mahdjoubi, il travaillait aussi, il était travailleur, il est ministre, et vous oubliez ça. Après, il est en train d'augmenter quelques centimes concernant le pétrole écologique, je ne sais pas quoi, patati, patata, etc., etc., on va contester, contester, mais aujourd'hui, c'est plus de 60 centimes que l'essence a été augmentée, mes chers amis, à cause de conflits que l'Amérique a commencé contre le monde entier. Tout ça, c'est à réfléchir, je vous invite à réfléchir, mes chers amis, surtout que le dimanche, vous allez voter, vous devez être nombreux, nombreux d'aller voter quand même, parce que c'est un combat, c'est un combat, le peuple doit être présent. Si le peuple n'est pas présent, en plus, énormément de choix, vous avez de n'importe quelle couleur, 35 listes, vous pouvez aller au moins voter, 35 listes, c'est-à-dire que vous êtes de n'importe quelle tendance, vous avez votre liste. Il ne faut pas parler comme notre ami auditeur tout à l'heure, il disait, il ne faut pas seulement être témoin dans la vie sociale, et il ne faut pas être seulement bavardeur, il faut entrer dans l'acte. L'acte, aujourd'hui, c'est d'aller voter, de devenir candidat même, de participer dans la vie sociale, d'aller voir les députés, d'aller voir les élus municipaux, de crier devant eux, demander devant eux, donner des projets, soyez actifs. Comme vous êtes actifs sur cette antenne de la radio, ici, maintenant, qui depuis déjà 40 ans, il vous donne la parole, grâce à mon ami Didier Doplech, Didier Doplech, il a beaucoup fait pour vous, 40 années du travail, pour que vous auriez la parole, et que vous pouvez vous exprimer, que vous pouvez entendre des choses que vous n'entendez nulle part, nulle part. Le 21 juin s'approche avec Fête de la Musique, avant que Fête de la Musique soit installée par Jacques Lang, c'était quoi ? C'était la fête de naissance de la radio, ici, maintenant, mes chers amis. Alors, ce soir, je veux dire à mon ami Jacques Lang, merci Jacques, puisque de temps en temps, il faisait des choses que je n'étais pas d'accord, mais hier, il a fait quelque chose qui m'a touché, Jacques Lang, je le remercie beaucoup. Ça concernait Alain Delon. Alain Delon, samouraï de cinéma mondial, ce n'est pas la France. Alors, quelques milliers, ils avaient ramassé certaines signatures contre Alain Delon, concernant le Festival de Cannes de cette année, qui a rendu hommage à cet artiste international, patrimoine de cinéma mondial, Alain Delon, concernant quelque chose qu'il a dit un jour. Vous êtes compte, vraiment, d'oublier de ne pas pour distinguer l'individu et son caractère avec une phrase qu'il a lancée, je ne sais pas quand et dans quelles conditions. J'ai entendu Jacques Lang, il est venu, défendu Alain Delon, et il a dit c'est tout à fait normal, et il le mérite, que nous rendons hommage à Alain Delon, au Festival de Cannes, cette année, dans le 72e anniversaire du Festival de Cannes. Tout ça, mes chers amis, c'est à réfléchir. Alain Delon, partout dans le monde, c'est un dieu. C'est un dieu. beaucoup de gens ont vécu leur vie et leur jeunesse avec Alain Delon. Jean-Paul Belmondo, bien sûr, avec Anthony Quinn et d'autres personnes. Même Anthony Quinn, lui-même, Omar Sharif, il avait des respects incroyables pour Alain Delon. Incroyable. Omar Sharif, il vivait dans un hôtel proche de l'arc de Triomphe. Un ami, il avait offert une suite là-bas pendant des années, il était là. Mais malheureusement, quand on avait pris cette suite, je crois que l'hôtel était vendu. On l'a pris cet hôtel, il n'avait plus un logement intéressant, Omar Sharif. Omar Sharif, qui était Sharif, vraiment. C'était un type aussi formidable. Et parti, nous l'avons oublié. Lui-même, un jour, il m'a dit, David, Alain Delon, il a donné envie à plusieurs millions de personnes d'aimer le cinéma, d'aller au cinéma et de devenir acteur. Alain Delon, c'est la parole d'Omar Sharif pour toi. On va embrasser Alain Delon, mais on va continuer notre débat politique, bien sûr, sur les sujets que vous avez commencé à aborder depuis 23h, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, c'est Pour l'instant, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Quand ça passe et pour l' secteur. Jusqu'au jour où ça casse. Jusqu'au jour où ça casse. Quand ça passe et pour l' pensar. Jusqu'au jour où ça casse. environ où ça casse... Vous écoutez radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, ICIetMażand.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Où ça ? Ici Quand ça ? Comment ? Alors, après l'histoire de M. Estibbanon, bienvenue à Paris. Vous allez pouvoir participer et parler sur la guerre Iran-USA, si ça sera fait ou non, qu'est-ce que vous en pensez, que de votre pensée à vous. Mais il ne faut pas oublier, ce qu'ils avaient préparé à l'époque pour attaquer Afghanistan, Irak et tout ça, ça ne va pas coller. Mais il faut d'autres choses. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais je vais vous inviter d'écouter une petite interview, deux minutes, d'un général américain, qui dit, il vient de me voir à l'époque de Bush, et il me dit, monsieur, on va attaquer tel, 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 tel pays. Il est dans la liste de sept pays, l'Iran était dans cette liste, mais il me dit, mais pourquoi ? On m'a dit comme ça, c'est le président qui a dit ça, patati patata, mais après, c'est un général américain qui est en train de parler avec médias américains, que peut-être vous-même, mes chers amis, vous n'avez jamais entendu ce propos de la part d'un général américain. Aujourd'hui, vous allez être étonné quand vous écoutez ça, mais sachez très très bien, mes chers amis, sachez bien, sachez bien, que même demain, si on va attaquer la République islamique d'Iran, encore il y aura d'autres choses qu'ils vont fabriquer et créer, et la guerre va commencer, ils vont attaquer, puisque l'important c'est quoi ? C'est de prendre ce pétrole, prendre ce lieu géographiquement, économiquement, politiquement, stratégiquement intéressant, important l'Iran, c'est très important. Ou il faut mettre en place un régime qui soit aux bottes, ou ça, les avétoiles-là, aujourd'hui aussi, ne pensaient pas qu'ils ne soient pas, ils sont indépendants, ils sont esclaves de nos colonisations mondiales, mais pas l'imbécilité, c'est des imbéciles, ça c'est autre chose, qu'on parlera après. Mais écoutez le propos d'une grande personnalité américaine qui parle de l'histoire de Rumsfeld quand il demande d'attaquer sept pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie, etc. Un jour après 9-11, je suis allée à travers le Pentacle, j'ai vu au secrétaire Rumsfeld et au secrétaire Wolfowitz, j'ai eu d'un côté juste à dire salut à des gens du personnel qui travaillent pour moi, et un des plénagers m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a de venir et vous parlez un seconde. Je lui dis, il m'a dit, il m'a dit, non, il m'a dit, il m'a dit, nous avons fait la décision, nous allons à la guerre avec l'Irak. C'était à l'heure de septembre 20. I said, we're going to war with Iraq, why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So, I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like, we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So, I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Voilà, un jour, Amsfeld, il vient de me voir, et en fait, il me dit, alors, on devait attaquer l'Irak. Et je lui ai demandé, pourquoi on devait attaquer l'Irak? Ça, je ne sais pas. C'est là que tout le monde a rigolé. Il a dit, c'est, on dit qu'il y a... Al-Qaïdé, il est là, et la question, c'est Al-Qaïdé. Non, 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 on doit l'attaquer. On doit l'attaquer. Et on l'a attaqué, sans savoir pourquoi on l'avait attaqué, et après, des mensonges qui étaient venus à la suite. Après, il dit, la même chose était l'histoire de l'Afghanistan. On m'a dit, on doit attaquer l'Afghanistan. Et je lui ai dit, pourquoi? Il a sorti un papier de son tiroir. Il a mis le papier sur mon bureau, en me disant, voilà, il y a 5 à 7 pays qu'on doit attaquer. C'est après l'Iran, l'Irak, et tout ça. Je lui ai dit, mais pourquoi? Nous sommes des généraux, des militaires. On doit attaquer, mais on doit savoir pourquoi. Elle a dit, je n'en sais pas, je n'en sais pas. On m'a dit, il faut attaquer ces pays-là. Elle a dit, après, on a attaqué. Vous voyez, c'est un général de l'armée américaine qui a participé dans toutes ces attaques d'Afghanistan, d'Irak, qui lui-même, il est en train de parler en disant, on ne savait pas pourquoi on devait attaquer. C'est-à-dire, quand on va attaquer, Jean-Michel Felt, c'était qui? La famille George Bush, c'était qui? Aujourd'hui, M. Donald Trump, c'est qui? C'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen. Ou même, avant qu'ils soient politiciens, c'est des businessmen. Les sociétés de pétrole, les sociétés de finance, des hôtels, j'en sais pas quoi, dans le monde entier. Je vais vous dire quelque chose d'autre, peut-être que vous ne le savez pas, mes chers amis. Ça, c'est très important. Ça, vous ne le savez pas. Je vais vous le dire, voilà. Vous savez, M. Donald Trump, quelques jours avant la révolution iranienne. J'ai les photos, ça, quand je vous parle, j'ai des profs. J'ai les photos de M. Donald Trump. Ses choses sont encore noires. Noirs, il est en Iran. Il est venu en Iran, deux ans avant la révolution, comme l'arrivée de M. Steve Bannon, peut-être ici à Paris. Alors, il était en Iran, avec Jack Nicholson et quelques autres personnalités de cinéma ou de business. Et il était venu pour l'ouverture d'un casino au mer Caspian iranien. Et comme c'est qu'il voulait commencer à exploiter en Iran. Après quelque temps, c'est la révolution, les accords, comment ça s'était fait, je ne sais pas comment, le résultat, je ne le sais pas, mais quand même, avec la République islamique d'Iran, M. Trump ne pouvait pas avoir de casino en Iran. Au moins, il pouvait avoir d'autres choses, pas de casino. Et autre chose qui est très importante depuis toujours, cet endroit, cette richesse de la route de soi était assez importante et intéressante. Pour ça, si vous avez des informations à nous donner, à compléter, même sur d'autres sujets, si vous pouvez parler, vous voulez parler, nous sommes là avec grand plaisir de vous écouter, de vous entendre, mes chers amis, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, on a parlé d'Estiv, ben non, on a parlé de conflits, en Golfe Persique, et l'économie française, Alain Delon également, on en a parlé, bien sûr, pourquoi pas, et je veux vous préciser, en attendant que vous prenez votre combiné, et que vous posez notre numéro, je veux vous préciser une chose, ce que l'Iran n'est pas comme d'autres pays, la République islamique, c'est autre chose, mais l'Iran, avec, tout le monde le sait, hier quand j'étais au salon du livre, toutes les grandes personnalités politiques qui étaient présentes là, qui ont voulu me voir, quand ils voyaient mon livre, parmi les autres livres, 7000 ans de civilisation, ils disaient vraiment, c'est un pays avec des civilisations, mais actuellement, c'est rien du tout, avec tout ça et tout, là c'est fini, comme tous les grands, mais le peuple ça existe, le peuple ça existe, la force ça existe, l'armée du Shah d'Iran, il existe toujours, et cette armée là, pendant 8 ans, pendant la guerre, il en a Irak, ils n'ont pas permis à l'Irak, d'avancer, de prendre, même pas en ville, aujourd'hui, on est en train de parler, ensemble, même pas en village iranien, il n'est pas à la main des Irakiens, pourtant, il ne faut pas oublier, vous avez peut-être oublié, peut-être vous étiez jeune, même peut-être vous n'existiez pas à l'époque, à l'époque, quand Saddam Hussein, il a attaqué l'Iran, le monde entier était avec lui, le monde, la totalité des pays arabes étaient avec lui, sauf la Libye, sauf la Syrie, et le Yémen, on partait, ces trois pays n'étaient pas officiellement avec Saddam Hussein, mais tous les pays arabes étaient avec lui, ils l'ont financé même, quand ils ne pouvaient plus exporter de pétrole, c'est les autres pays arabes musulmans, qui exportaient plus de pétrole, et donnaient à Saddam Hussein, après, l'Amérique était avec lui, la totalité de l'Europe était avec lui, Paul Killes, mon ami, vous le savez, je l'avais interviewé plusieurs fois, à l'époque, il était ministre de la Défense français, il nous a dit, sur cette antenne-là, je l'avais interviewé, Paul Killes, à l'époque, ministre de la Défense, président François Mitterrand, il m'a dit, que, à l'abtche, nous savions traiter bien, que cette élarme chimique utilisée là-bas, c'est de la part de Saddam Hussein, dans le Média, on a dit, c'est l'Iran, et on savait que c'est l'Europe qui avait vendu cette arme, qui avait donné, pour massacrer les Kurdes, une grande partie des Kurdes était massacrée à l'abtche, et beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire, à l'époque, pendant 8 ans, le monde entier était avec Saddam Hussein, mais Saddam Hussein n'a pas réussi son guerre, aujourd'hui aussi, je l'avais déjà dit à David Petraos, quand il était patron de CIA, j'ai diffusé mon interview, même interview de David Abbassi, il était diffusé par Al Arabiya, la chaîne internationale saoudienne de l'information, j'ai dit, même David Petraos, c'était patron de CIA, j'ai dit, même patron de CIA, même les Moussa, ne veulent pas la guerre contre l'Iran, parce qu'eux-mêmes, ils connaissent, ces connards-là, ces ayatollahs, ces malades mentales, actuellement, ils sont très forts, même dans le monde, puisque pendant 40 ans, ils ont su planter partout dans le monde, sous le biais de plusieurs d'autres pays, parce que la République islamique d'Iran, actuellement, il est présent en Irak, en Afghanistan, en Pakistan, en Liban, en Syrie, en Afrique, c'est-à-dire n'importe quoi que vous avez, les chiites, ils sont présents, n'importe quoi, parce que c'est une idéologie qui gouverne, l'idéologie chiite, et les chiites, vous devez aller les connaître, vous ne le connaissez pas, le martyr, le kamikaze, que les vietnamiennes, ils avaient, le kamikaze, ça sort de l'histoire des chiites, c'est le chiisme qui a créé ce sacrifice, donné la vie, et quand vous ne le connaissez pas, vous faites 8 ans de la guerre là-bas, maintenant, ça fait 4-5 ans que vous faites la guerre en Yémen, vous dépensez des milliards de dollars, et à la fin, les gens, les innocents qui vont être tués, pour rien de tout, mais il faut trouver autre solution, pour avancer une politique de paix, dans le monde, cette autre solution, c'est d'écouter les gens qui sont sages, Macron, il avait, moi je suis au courant, pour ça je vous dis, il avait fait plusieurs fois des propositions, pour continuer, avec la paix, de contrôler les ayatollahs iraniennes, mais M. Trump, il a refusé, même plusieurs fois, il était allé voir les britanniques, et l'allemand, Mme Merkel, Macron, il a la France, quand on dit Macron, c'est la France, n'oubliez pas que toujours derrière notre président, il y a des sages, ce n'est pas les sages de CSA, ou de Conseil constitutionnel, non, n'oubliez pas, il y a des sages, des sages qui gardent la République, depuis Napoléon, même avant, ces gens-là, les think tanks français, les sages, que vous ne connaissez pas, etc., ils sont partout, ils sont l'œil et l'oreille de la République, M. Macron, il a proposé des projets du paix, au lieu de faire la guerre, au lieu de faire des menaces, nous ne sommes pas dans les anciens films westerns, de sortir le pistolet, c'est le cas de M. Trump, qui fait ça, ah, je vous assure, qu'à la fin, il va avoir peur, il ne va pas le faire ça, parce que, le schiste, il est partout, et cette histoire de schiste, je ne vais pas parler ce soir, avec vous, le danger qu'il peut y avoir, si un jour, il est en attaque, il ne faut pas oublier, concernant plusieurs incendies, dans le monde, qui étaient des incendies, assez énormes, assez énormes, on a dit, ça c'est des incendies, accidentels, mais c'était des actes terroristes, ces actes terroristes, ça peut être dangereux, toucher, énormément de choses, et je connais énormément de choses aussi, que je ne veux pas vous dire ici et maintenant, ce soir, mais, la vie, ce n'est pas comme vous pensez, comme vous le voyez, pour ça, il ne faut pas tomber dans le piège, des hommes, qui aiment, qui n'aiment que de l'argent, qui n'aiment, que l'avancée, l'économique, basta, basta, c'est l'argent pour eux, business is business, mais vous avez la parole, mes chers amis, je vais vous écouter, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, soyez sur le certain, que, c'est, la république islamique, c'est autre chose, l'Iran, c'est autre chose, il n'osera pas l'Amérique, monsieur Trump, d'attaquer officiellement, l'Iran, il n'osera pas faire ça, peut-être pas les actes terroristes, des mouvements opposants aux Ayatollahs, le mouvement opposant, il y en a énormément, ils font des choses, ça c'est autre chose, qu'ils sont en train de le faire, parce qu'il y a des mouvements d'opposition, tellement forts, militaires, armés, par le biais de ces mouvements, la pétée d'Iran, ils vont faire des choses, mais jamais, il n'osera pas d'attaquer, officiellement, attaquer officiellement, sauf, si on crée un alibi, parce que l'alibi de New York, les tours jumelles, étaient tellement énormes, que quand on frappe les tours jumelles, Louis Bush, quand on lui avait posé la question, en disant, c'est quoi le taliban, il avait dit, c'est un groupe de musique, mais quand on a attaqué, les tours jumelles, au lieu d'attaquer, le pays qui était officiellement, derrière cet acte là, c'est ça que je vous dis, il y a des actes russes assez fortes, après vous vous avez peur, terror, qu'est-ce que ça veut dire, terror, terroriser, faire peur, on fait des actes, vous avez peur, vous ne parlez plus, sur beaucoup de sujets, on n'en parle plus, 08 92 23 95 20, je veux vous écouter, mes chers amis, vous avez la parole, vous êtes sur la radio, ici et maintenant, retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2, J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, ici et maintenant, pour l'instant ça passe, ici et maintenant, ici et maintenant, mais pour l'instant ça passe, pour l'instant ça passe, qu'au jour où ça casse. Sous-titrage ST' 501 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 comme quoi il devient président de la République, il est président de la République, il est en train de faire des gestes comme ci, comme ça, patati, patata. La même chose qu'on le voyait dans le feuilleton télévisé de l'année 2003, c'était arrivé le jour qu'il est devenu président. C'est-à-dire, lui, pour se moquer, 100% au monde entier, il a fait exprès, je crois, il a descendu le même escalier, Trump, avec sa femme, avec le même geste, avec le même détail, même il y a une petite feuille qui va tomber de l'escalier, dans le feuilleton, il va tomber cette feuille-là aussi, d'escalier réel, quand il est président, il descend. Pour ça, mes chers amis, Koulouche, bonjour, on ne t'a pas oublié. J'ai peur, c'est que la profession journalistique s'englue dans l'ennui total, parce que si on me demande à moi des choses comme ça, c'est probablement parce qu'on n'a pas les réponses chez les professionnels. Alors, je réponds parce que d'une part, ça me fait marre et que d'autre part, ça les occupe, mais en fait, je voudrais faire rappeler que je ne suis ministre de rien. Quel est votre rapport avec les journalistes, en général, et avec Dominique Jamais en particulier, du quotidien de Paris ? Aucun, enfin, vous savez, on s'en sert quand on en a besoin dans notre métier, dès qu'on a quelque chose à vendre, on fait venir un exemple, par exemple vous. Oui. Vous voyez, si vous voulez venir dans cette émission, c'est parce que je suis l'invité et que je viens présenter en Suisse ma nouvelle cassette de vidéo. Alors, on s'est dit, tiens, on va prendre le journaliste, ils poseront des questions, vous voyez. Monsieur le ministre de rien, puisque vous êtes ministre de rien, on dit que les humoristes sont très chatouilleux, en général. Ah bon ? Oui. Chatouilleux. Oui, très très chatouilleux. On va faire ça devant les gens ? Non, non, pas du tout, non, 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 pas question. Non, non, mais c'est vrai que vous détestez qu'on se moque de vous ? C'est-à-dire que, vous savez, les gens confondent souvent, on dit souvent que c'est facile de se moquer, que c'est facile d'être méchant, que... Je crois que... Je déteste pas qu'on se moque de moi. Ça m'est jamais arrivé qu'un journaliste soit assez désagréable pour que ça me dérange. Mais je l'entendrai avec plaisir. Vous avez une idée ? Ah, non, pas du tout. Eh bien, vous êtes comme les autres. Moi, j'ai une petite idée, là. Vous vous occupez actuellement d'une opération qui vous tient à cœur. Oui, c'est le cas de le dire, mais ça s'appelle les restaurants du cœur. S'il y avait, je sais pas, un comique qui mette cette opération en dérision, comment vous prendriez ça, vous ? Ah ben, pour de la publicité, vous savez, c'est ce que c'est, en général. Quand un comique se moque de quelque chose, en général, ça lui fait de la publicité à la chose. Un point, c'est tout. On ne fabrique pas les événements, on ne les défait pas non plus. On s'en moque, on en parle. Effectivement, des fois, notre popularité est plus importante que celle d'hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui font moins dans les pourcentages de gens gratuits que nous, on a de gens payants. Alors, évidemment, ça les choque. C'est très à la mode d'aider son prochain chez les artistes, maintenant. Oui, et puis aussi, il y a la situation actuelle qui est comme ça, vous savez. Parce que vous, vous n'avez pas de pauvres, vous vous rendez pas compte. En Suisse, quand on reconnaît un type pauvre, c'est lui qui nettoie sa Mercedes. Sans ça, il trouve un oeil pour le faire. Vous avez... Nous, on a vraiment une misère sociale, quoi. Alors, peut-être, évidemment, vous vous rendez pas compte, mais chez nous, c'est important. C'est vachement important. Et c'est pas normal, en plus que dans le pays de la bouffe, les gens en n'est pas, quoi. Ça, c'est pas normal. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait vrai. Voilà, avec ces très jolis propos de Clouche, David Abassi va vous dire au revoir, mes chers amis. Bonsoir. Mais restez à l'écoute de votre radio, cette radio qui vous donne la parole. Grâce à mon ami Didier Dopplech depuis presque 40 ans. N'oubliez pas le 21 juin, c'est l'anniversaire de notre radio ici et maintenant. Je vous félicite à Didier Dopplech qui, depuis 40 ans, était votre ami, cette radio. Votre écoute, votre langue, vos propos s'étaient annoncés, prononcés par cette radio. Et ça continue toujours. Restez à l'écoute de votre radio. Merci à toutes, merci à tous. Et moi, je suis, pour les gens qui veulent bien que le peuple participe dans la vie politique, sociale, en même temps que vous criez, en même temps que vous contestez, en même temps que vous devez être présents partout, devant l'Assemblée, devant les mairies, partout. Le jour des élections aussi, vous devez être présents. C'est le pensée personnel de David Abassi. Ce n'est pas pensée de la radio. Je ne parle pas de la part de la radio ni d'autres choses. C'est mes idées que je vous dis. Voter, c'est bien. Voter, c'est bien. Et après, rester, garder et protéger votre vote. En criant, en contestant, en... Voilà. Vous devez rencontrer les politiciens pour imposer vos opinions. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Restez à l'écoute de votre radio. Il y a d'autres choses qui vont continuer sur notre antenne de la radio ici, maintenant. J'aimerais bien ne pas savoir trop et trop la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Il y a d'autres choses qui vont continuer sur notre antenne de la radio. C'est ici et maintenant.